... ... ... Mais ça vient d'où ton prénom que j'avais dit ? Ca a un rapport avec la nourriture. Dans ma famille, on a tous des prénoms de choses qui se mangent. J'ai un cousin, par exemple, qui s'appelle Tite-Cat. Et toi ? Moi, je crois que ça a un rapport avec l'espace. Cosmos a fait penser à Cosmos, cosmonaute. Je serai un cosmonaute et j'irai sur Mars. Wow! T'as une curieuse idée. Je viens aussi. Bon, on est arrivé, tu peux sortir. Pourquoi moi d'abord? Parce que je suis le commandant étoile et secours. Et aussi quand tu es vert, s'il y a des anciens, ils n'auront pas peur. Ok, entre vert, on devrait s'entendre. Un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour l'androïd. C'est bizarre. J'ai l'impression de rouler plus vite que sur terre. C'est du fou en vibration. Je sais. C'est bon. On a une mission, on doit ramasser des échantillons pour faire des analyses. Imagine que je trouve de la vie. Plus fort que curiosité. Ok, je vais demander à Volière de t'aider. C'est bien, ma première chose, de la mère. C'est tellement permanent, c'est très cher et bien l'avoir. Je ne vais pas voir d'être en train, mais je ne vais pas me toujours avoir. C'est très cher. Elle est très chéenne. Elle a été en train d'être un amphorite. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais ce caillou est vivant. C'est un verre ton caillou vert. Un verre noir, chien. Ce n'est pas un caillou. C'est moi, Cosmo, qui ai trouvé la vie sur Mars. Je vois déjà les gros titres. Mesdames et messieurs, nous ne sommes plus seuls. Le célèbre cosmonaute français, Cosmo, a trouvé de la vie sur Mars. C'est un grand jour pour la robotique et l'exploration scientifique. Cosmo sera reçu avec les honneurs par notre... Je crois que j'ai roulé sur le verre vert. ... ... Désolée. Bon. Finalement, il n'y a pas de visionnage. Pas désolée d'alerte à la presse. Tu seras célèbre une autre fois. Non. Mais viens rentrer maintenant. Les émotions, ça creuse. Les émotions, les émotions, les émotions, les émotions. La première fois, les émotions. Les émotions. Dommage qu'on n'ait pas vu de Martien. J'aurais bien aimé voir à quoi il ressemble. C'était quand même bien Mars. J'aurais préféré rapporter de la vie mais beau. On ne peut pas tout avoir. Tu n'en crois pas? Mais tu n'es pas de jolibine. Oh non, je l'ai oublié. Mais ça veut dire que tu es un Mars. Sous-titrage ST' 501